Le financement du développement en Afrique comme solution au départ massif de migrants vers l'Europe, le sujet a mobilisé une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique et de Malte. Les travaux ont débuté hier en présence du président du FASO, Michel Kaffa, qui a partagé avec ses pairs l'expérience du Burkina, Yacouba Gamene, Aboubakar Sayon. A l'ouverture de ce sommet, les dirigeants européens et africains ont été unanimes sur l'urgence de trouver une réponse efficace, pérenne et rapide à la crise migratoire qui continue de faire des milliers de victimes dans la mer Méditerranée. La solution doit passer par le financement de programmes de développement dans les pays de départ. Le président de la Commission de l'Union Européenne, Donald Tensk, a insisté sur la nécessité de créer des opportunités pour la jeunesse africaine. Pour le président en exercice de la CDAO, la politique migratoire doit aller au-delà de la création de centres de rétention en Afrique. Maki Sall a invité les Européens à soutenir davantage les efforts de développement des pays africains. Selon la présidente de l'Union africaine, Mkosazana Lamini Zouma, la lutte contre l'immigration illégale est avant tout une lutte contre la pauvreté, l'insécurité et l'instabilité politiques dans certains États d'Afrique. Après la cérémonie d'ouverture marquée par une minute de silence à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans la Méditerranée en espérant une vie meilleure, les dirigeants de l'Union Européenne et de l'Union Africaine ont entamé les travaux à huis clos. Ces échanges devraient aboutir à la signature d'un accord devant permettre de mettre fin au fléau que représente l'immigration illégale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !